Dans Classico sur Radio-J L'hommage des supporters anglais hier au peuple ukrainien lors de la finale de la League Cup opposant Chelsea à Liverpool sur le terrain Les Reds l'ont emporté au tir au but mais on va s'intéresser maintenant à la dimension géopolitique de cette guerre et aux implications sur le football en particulier Bonsoir Lucas Aubin Bonsoir Et merci d'être avec nous Vous êtes docteur en géopolitique du sport et spécialiste de la Russie Vous êtes également l'auteur de la Sportocratura J'espère que je la prononce bien Sous Vladimir Poutine Alors selon l'AFP, cet après-midi, la FIFA serait en discussion avancée pour exclure la Russie de la Coupe du Monde 2022 Lucas Aubin, est-ce que ces différentes mesures qui sont annoncées ou qui ont été prises hier notamment le fait que la Russie soit contrainte désormais de participer aux compétitions sous bannière neutre Comment sont-elles perçues par Vladimir Poutine ? Pour le moment Vladimir Poutine n'a pas réagi à ces questions-là puisque évidemment on imagine que c'est le cadet de ses soucis tout de suite En revanche, ce qu'on sait, c'est que le sport est un élément important de son pouvoir un élément important de sa puissance On le sait, il se met lui-même en scène régulièrement en train de pratiquer différents types de sport que ce soit le judo, le hockey sur glace, la musculation, etc. On sait que depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2000 il a cherché perpétuellement à remettre la Russie sur le devant de la scène sportive mondiale Donc bien entendu, le fait que là, on assiste sous nos yeux de façon très rapide finalement à une cascade de sanctions à l'encontre de la Russie d'un point de vue sportif ça va contribuer finalement à isoler encore un peu plus la puissance russe dans le concert des nations et à terme, on peut effectivement imaginer une rupture même totale en tout cas pendant un temps, le temps de la guerre Daniel, l'exclusion de la sélection russe du prochain mondial, ça te paraît une évidence ? Absolument, Infantino a raté sa première sortie il serait bien qu'il réussisse la seconde si tant est qu'il y en ait une pour expliquer qu'effectivement à partir du moment où on est objectivement en guerre contre un pays qui en plus est un agresseur et qui provoque aussi bien l'OTAN que l'Union Européenne et donc nos alliés oui, des sanctions au niveau sportif, ça doit être envisagé la FIFA a le droit et j'espère bien va refuser la présence des Russes à la Coupe du Monde de toute façon la Pologne a dit déjà qu'ils ne voulaient pas jouer contre eux dans les barrages il y a d'autres pays qui peuvent faire la même chose enfin les sanctions, on ne va pas toutes les rappeler mais il y en a beaucoup, du Grand Prix de F1 ou au Championnat du Monde de Volets à la finale de la Ligue des Champions à Saint-Péthensbourg à la finale de la Ligue des Champions, ça commence à être important et le monde du sport a son rôle à jouer dans un conflit de cette ampleur c'est de la diplomatie, c'est de la géopolitique, c'est de l'influence et il est bien que le monde du sport soit solidaire des états qui sont impliqués dans ce conflit moi je crois absolument l'inverse en fait, je pense que le sport doit rester un terrain neutre et j'en veux pour preuve que quand les footballeurs ou les sportifs se mêlent de politique c'est une catastrophe en fait quand tu vois hier l'attitude du président de Reims qui demande à ses joueurs de rentrer 5 minutes après les joueurs de Monaco sur le terrain pour montrer son opposition à la guerre mais c'est pas grotesque ça ? pour ensuite derrière dans la presse dire on a fait ça pour marquer le coup mais je transmets toutes mes amitiés au président russe mais de quoi tu te mêles en fait ? t'es président d'un club de football à Reims qu'est-ce que tu viens faire de la géopolitique au stade Louis II ? je trouve ça grotesque qu'est-ce que tu vas venir sanctionner ? mais de quoi je me mêle en fait ? tu es président d'un club de foot français en quoi tu te mêles de géopolitique ? qu'est-ce que ça vient faire là ? si jamais t'apprends dans 15 jours que les russes ont pris deux bus de prisonniers ukrainiens et ils les ont butés en Russie alors je vais pas jouer à Monaco ? mais quel est le rapport avec les joueurs de Monaco ? ceux que tu sanctionnes c'est les joueurs de Monaco ? moi je ne joue pas contre une équipe dirigée par un russe si j'apprends un truc pareil tu penses que le président de Reims tu l'aurais pas fait contre Lyon ? hier c'était aussi parce que c'était contre Monaco ? absolument mais ces décisions-là ? je pense qu'il y a toujours une limite à ce que tu dis peut-être que là dans l'immédiat tu peux dire bon c'est peut-être pas encore le moment d'arriver à ces extrémités mais à partir du moment où t'es en guerre t'es en guerre contre un... si demain t'apprends... t'es en guerre contre un pays tu as raison mais t'es contre leur dirigeant mais t'es pas en guerre contre le mec à Monaco qui n'a rien à voir mais il s'en fout le joueur sur le terrain de Monaco qu'est-ce qu'il en a à foutre de ce qui se passe en Ukraine il sait même pas où c'est alors dans ces cas-là je vais même aller plus loin les joueurs de Monaco les joueurs de Monaco doivent dire je ne joue plus dans ce club parce qu'il est dirigé par un russe mais ça on l'a déjà vu ça ? tu l'as déjà vu quelque part ? non on l'a pas vu ça serait inouï après sinon ça fait des bouquins dans 50 ans comme justement les ukrainiens qui avaient été massacrés par les nazis non c'est maintenant qu'il faut agir c'est maintenant que tu dois agir c'est maintenant que tu dois faire remarquer qu'il se passe des choses donc les joueurs de Monaco devraient se mettre en grève parce qu'ils sont dirigés par un oligarque russe moi en ce moment si je sais que l'oligarque en question est proche du pouvoir sauf si voilà voilà Daniel ça c'est important si le patron si le patron de Monaco vient dire je ne soutiens pas le conflit je dis ok je joue pour toi mais en tout cas moi je vais en avoir le carnet je vais le voir si je suis en Monaco je lui dis dis donc qu'est-ce que tu en penses de ce qui se passe ? bah moi je soutiens Poutine ok tu me fais mon chèque je m'en vais bah oui moi je joue pas je joue pas si mais non mais je sais pas non mais ce que appuie-c'le appuie-c'le tous les conflits juridiquement ce que vous proposez là comme solution ça s'appelle tout simplement une discrimination ça veut dire que tu adoptes un comportement en fonction d'une qualité intrinsèque de la personne qui est en face de toi la personne en face de toi est russe ou plutôt le propriétaire du club est russe et donc j'adopte un comportement en fonction de ça c'est gravissime je t'ai dit si toi t'es russe si toi t'es russe tu fais pas cette émission avec moi je fais pas l'émission avec toi mais c'est gravissime imagine que moi je suis complètement même si tu lui as pas demandé sa position sur le conflit mais c'est ça si c'est ce que j'ai dit juste avant je te demande je te dis qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe si tu me dis je soutiens Poutine et si tu dis je m'en fous c'est pas mon problème moi j'habite en France c'est pas mon sujet c'est pas mon sujet j'habite en France c'est pas ma guerre c'est pas mon problème si tu me dis que c'est pas ton sujet alors que tu es russe je vais sur l'ambiguïté te donner le bénéfice du doute mais si tu me dis je soutiens Poutine ben voilà je m'en vais c'est pour ça c'est pour ça qu'aujourd'hui un électeur de Zemmour moi je le pousse à se regarder dans une glace et je lui dis dis donc mec tu peux regarder tout ce qu'a dit Zemmour sur Poutine sur les 5 dernières années t'es vraiment sûr que tu vas voter pour ce mec là parce que s'il y a un conflit ça ça s'appelle un collabo ça 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 s'appelle un collabo exactement comme Dépardieu qui est un acteur que j'adore s'il redit encore aujourd'hui ce soutien Poutine et je crois que malheureusement il l'a dit ben j'ai voilà pour moi c'est un salopard à un moment il faut être clair parce que là il y a une prise de position sur ce qui se passe c'est ce que je t'ai dit dès le début si je suis joueur de mon acte que je vais voir en président et je lui dis est-ce que tu soutiens la politique de Poutine si oui je me casse mais le président je lui casse non non juste mais je trouvais ça grottage l'attitude du président de Reims hier aujourd'hui on devrait on devrait lui poser la question tu es russe quelle est ta position soit il dit je ne me prononce pas et t'as le bénéfice du doute si il dit je suis pour Poutine moi je veux plus avoir rien à voir à faire avec ce mec là en Angleterre Abramovitch Roman Abramovitch on lui a pas posé la question mais il a déjà annoncé compte tenu des pressions publiques qu'il prenait de la distance avec la direction du club la question des oligarques elle va être centrale aussi dans les prochaines semaines des oligarques autour du foot oligarques russes bien sûr complètement et pour alimenter le débat que vous aviez tout autour de la table le problème de ne pas prendre position contre les oligarques c'est aussi cautionner une stratégie politique qui a été mise en place par Poutine depuis maintenant 20 ans c'est-à-dire que ces personnalités extrêmement riches qu'ont fait fortune dans les années 90 elles ont à de rares exceptions de prêts toutes prétées allégeance au pouvoir russe absolument dans les années 2000 vous remarquerez qu'aucun de ces oligarques ne se prononce contre Vladimir Poutine jamais c'est évident ça c'est évident ça n'arrivera jamais c'est tout leur business qui repose là-dessus mais t'as pas à bosser avec eux non mais bosser c'est une chose mais jouer au foot contre eux il dit moi j'étais pas totalement contre Hitler donc tu bossais avec eux mais derrière je vais pas dire je parle plus aucun allemand ou je joue plus au tennis contre aucun allemand ça n'a rien à voir encore une fois c'est tu mets les gens dans ce qu'ils sont dans une case est-ce que l'allemand est-ce que l'allemand tu lui dis dis donc Mitler ton français est quoi ben je le soutenais tu vas lui adresser la parole je le soutenais ça c'est une chose mais là on parle d'Oligar qui ont des relations avec le président mais là on parle d'Oligar qui ont toujours soutenu le pouvoir d'accord mais ils ont toujours soutenu le pouvoir donc tu veux dire que soit Chelsea soit Abramovic se retire de Chelsea ben c'est déjà le choix voilà mais s'il avait pas fait ça plus personne doit jouer contre Chelsea mais c'est compliqué qu'est-ce qu'il en a à foutre le joueur de Chelsea anglais de ce que fait ou ce qu'il a fait mais il va pas rester s'il reste à bosser avec un Oligar qui soutient Poutine c'est un collabo mais il fait son métier de footballaire lui donc en 43 un mec qui bosse dans une entreprise allemande qui soutient Hitler il fait son métier ben si il fait son métier ben si il fait son métier il fait son métier c'est des capitaux russes c'est des capitaux russes c'est pas tellement la direction c'est des capitaux russes sur Gazprom Lucas Aubin un dernier mot peut-être disons que Gazprom c'est le bras armé du Kremlin qui est contrôlé par le président russe enfin pas officiellement mais c'est lui qui a le dernier mot évidemment lorsqu'il y a des prises de décision et ça paraissait intenable et ça paraît intenable pour l'UFA et pour la plupart des grands clubs européens qui sont sponsorisés par Gazprom de rester dans cette situation-là d'autant plus que la finale de la Ligue des Champions a été délocalisée au Stade de France à Saint-Denis et on imagine effectivement mal une finale avec derrière les joueurs les encarts publicitaires Gazprom ben voilà mais ça c'est autre chose ça c'est autre chose c'est une entreprise qui est complètement liée au pouvoir c'est autre chose il y a une chose pour moi il y a un point qui est déterminant c'est la guerre par exemple on peut me dire ouais mais le PSG le Qatar les liens ça c'est la diplomatie c'est les affaires et le cynisme du monde des affaires qui peut faire que tu vas t'acheter des fringues qui sont fabriquées en Chine quand on parle de la guerre et quand un pays te déclare la guerre ou fait menace ou met en avant des menaces genre je suis prêt à appuyer sur le bouton l'Union Européenne l'OTAN je vous emmerde je suis prêt là pour moi il y a une frontière et c'est d'ailleurs la première fois qu'on voit effectivement que des intérêts économiques comme Gazprom alors qu'en d'autres temps Gazprom on aurait fermé les yeux la coupe du monde 2018 on est allé la jouer en Russie pas de problème même s'ils n'ont pas la même conception de nous et qu'on n'a pas les mêmes valeurs qu'eux pas de problème comme le Qatar on va y aller et tout mais quand il y a la guerre là c'est autre chose c'est là que tu vois les hommes c'est là que tu te dis là il y a un conflit de valeurs là il y a une vraie différence et c'est là qu'on voit les hommes c'est pour ça que c'est là qu'on voit le visage de Zemmour le visage de Mélenchon oh les gars on fait quoi au fond on fait quoi au fond quand il y a une guerre de quel côté on se range finalement c'est là qu'il faut faire le choix quand il y a une guerre tu dois faire les choix merci beaucoup Lucas Aubin d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes l'auteur de la sportocrate pour Assou Vladimir Poutine à très bientôt dans Classico un peu au revoir